Ouh, je prends quelques secondes pour réfléchir. Ce serait peut-être de simplifier quelques règles et justement éviter qu'elles changent tous les saisons. Bonjour à tous, moi c'est Caroline Drouin, joueuse de l'équipe de France de rugby à 15, qui évolue au poste de 1000 ouvertures. Ce serait surtout que lorsqu'on dit qu'on pratique ce sport, ça devienne totalement une banalité pour une fille et pour une femme. Ils ne me disent pas, mais ce n'est pas réservé aux hommes ce sport. J'espère que les stades continueront à se remplir comme c'est le cas déjà. Je pense que par nos résultats, on fera que ce sport se développera encore plus. Je prends quelques secondes pour réfléchir. Ce serait peut-être de simplifier quelques règles et justement éviter qu'elles changent tous les saisons. Allez, je vais partir sur la règle des hors-jeux après un jeu au pied. C'est vrai que ça reste un sport de combat, mais je pense que la particularité sur le vie féminin, c'est qu'on garde cette envie d'éviter à tout prix l'adversaire parce que le jeu est plus beau comme ça, qu'on joue avec nos qualités de femmes et je pense que c'est plus joli et plus propre à voir quand il y a des femmes qui rentrent dans des espaces plutôt qu'ils vont dans l'affrontement direct. Ça passera notamment par la professionnalisation dans nos clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est totalement amatrice. On est un des seuls derniers sports collectifs qui pourtant joue au plus haut niveau national, mais qui est à ce jour par rémunéré en tout cas dans nos clubs. Je pense que c'est vraiment la nette avancée dans ce sport qu'il y aura dans les prochaines saisons, je le souhaite. J'espère que ce sera toujours et encore ses Anglaises parce que historiquement, il y a un passé commun. Pour moi, les deux grosses nations encore dans cinq ans, mais j'espère que ce sera encore le 15 de la Rose. De continuer forcément, de se régaler dans son école de rugby. Si elle a la chance de se confronter à des garçons, de montrer son plein potentiel, son rêve ultime est de un jour porter le maillot bleu. C'est vraiment le plus grand mal que je lui souhaite parce que ça fait vivre des choses extraordinaires. On vous donne tous rendez-vous forcément cet automne pour nous suivre et nous soutenir depuis la France.